Le visionnaire Henri Lavielle, ce député maire de Saint-Paul, avait de hautes ambitions pour sa ville et il a vite vu en ce lac le côté positif que pouvait apporter ce lac à sa ville. C'est pour cela que dès sa création en 1974, il ne perd pas beaucoup de temps et enchaîne les travaux de 1975 à 1980 afin de doter ce lac, ce véritable espace de tranquillité et de détente, le côté de l'infrastructure qui pourrait servir à ses habitants. Son tour à tour construit une piscine municipale que nous pouvons toujours voir aujourd'hui, une base de loisirs qui a été réalisée à partir d'une ancienne ferme présente sur les lieux. Des aires de pique-nique ont également été créées, rives, nors, sous les arbres, destinées aux familles et aux promeneurs. Ensuite, un théâtre de verdure qui actuellement, comme vous le connaissez, est utilisé notamment pour des spectacles torrents qui a été reconverti en arène et qui connaît un véritable succès. Donc cet espace naturel est très prisé des Saint-Paulois et également des curistes puisqu'il offre une promenade agréable de 2,5 km et de 30 minutes aux familles, aux enfants, aux joggeurs, également aux pêcheurs et aux curistes. Seulement, cet espace de loisirs n'est pas uniquement un espace de promenade et détente, il sert aussi d'écréant, un écréant vraiment magnifique à l'activité thermale saint-pauloise qui est florissante depuis maintenant de nombreuses années. C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !